C'est au bout de la persévérance que les cadets congolais ont obtenu leur qualification à la Cannes U17 Madagascar face aux cadets tanzaniens. Ce dimanche 2 octobre à Brazzaville, le public s'est mobilisé au stade Alphonse Massamba Déba afin d'apporter son soutien à l'équipe nationale. Dans une rencontre moins alléchante, les deux équipes n'ont pu régaler le public. 0-0 à la pause. En deuxième période, la fatigue des Tanzaniens n'a pas profité aux attaquants congolais. A une minute de la fin, au moment où tout le stade commençait à se vider, Junior Montu inscrit l'unique but de la rencontre, mettant ainsi fin au rêve tanzanien. Nous avons rencontré une bonne équipe de la Tanzanie, mais comme toujours, mon équipe, elle, joue avec le cœur. Ils ont tout donné jusqu'à la 89e minute. Lorsqu'on a marqué le but, je pense que l'équipe a fait une bonne prestation parce qu'ils avaient beaucoup de pression malgré leur jeune âge. C'est un rêve qui se réalise pour cette jeune équipe qui n'existait pas 15 jours avant le début de ses éliminatoires. Nombre de ceux qui l'ont critiqué ignoraient ce détail important. Aujourd'hui, leur entraîneur pense que ces joueurs méritent du respect. Nous n'avions pas une équipe des moins de 17 ans, 15 jours avant le match contre la Namibie. Nous avons recruté des joueurs à nos frais, moi et mon assistant. Seul le ministre des Sports nous a soutenus financièrement pour effectuer une détection des joueurs dans tout le pays. N'oublions pas comment cette équipe a été construite. La Cannes U17 se disputera en avril 2017 à Madagascar. En attendant, le contrat de l'entraîneur italien expire ce 31 décembre. Lors du match allé, les Diables Rochicadés s'étaient inclinés par 3-2 à Darès Salam. Ils ont ainsi sauvé l'honneur de la Fédération Congolaise de Football, dont les catégories junior et senior ont échoué à se qualifier à une Coupe d'Afrique des Nations.